Le premier film avec Jordan a marqué une génération, mais cette fois-ci, avec le meilleur basketeur de tous les temps, il marquera l'histoire de l'humanité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et voilà, on se retrouve en ce samedi parce que oui, 25 ans plus tard, Space Jam va avoir le droit à un nouveau film. Cette fois-ci, ce ne sera pas avec Michael Jordan, mais avec le King, le Bond James, on en parlera tout à l'heure, mais la genèse du projet, sa mise en place, a traîné en longueur depuis pas mal d'années. On a eu beaucoup de mal à lancer le tout, mais c'est bon, le premier trailer du film vient tout juste de tomber. Et du coup, on va voir ce que ça donne, j'ai pas non plus d'énormes attentes concernant ce nouveau Space Jam, déjà d'un point de vue visuel, je suis curieux de voir ce que ça va donner, donc c'est parti. C'est con, mais ça me fait plaisir de le voir dans un film. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bienvenue, King James. Je suis le king de ce domaine. C'est le Serviverse. Qu'est-ce que tu fais avec mon fils ? Où est Dom ? L'unique façon dont tu vas retourner, c'est si tu et je jouais un peu de basketball. Pete, envoie ce clown à la Rejects. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ils lui ont fait un design unique. Donc on va avoir une partie aussi 2D dans le film. On a vu des images en 3D qui ont déjà été dévoilées. Ok, en 3D il retrouve son apparance normale. Ok, donc ça va être blindé de clin d'œil. Moi j'aime bien le délire. C'est parti. Tu dois gagner ce jeu. Let's end this. C'est parti ! Et tu retourne notre son. Yikes. Classic. Eté 2021. Bon, normalement c'est prévu pour le mois de juillet. On pourra peut-être aller le voir en salle de cinéma. Les enfants pourraient aller le voir en salle, j'espère. Alors déjà pour revenir sur ce que je laissais entendre en introduction. Oui, il a été directement évoqué de donner une suite à Space Jam et ça dès 1997. Déjà personnellement, c'est pas non plus une œuvre qui m'a énormément marqué. Oui, j'ai grandi avec les Looney Tunes. Oui, j'aime le basket et la NBA même si Jordan c'est pas non plus ma génération. Nous sommes obligés de défendre ce que nous avons avant que nous le perdons. La seule question, c'est combien de temps peut-il durer ? Le mélange de l'animation avec les prises de vue réelles n'est pas joli joli. Jordan c'est pas son métier mais niveau acting c'est parfois assez compliqué. On a souvent son regard qui ne se dirige pas forcément de manière très précise sur les personnages des Looney Tunes. Mais bon, on était face à un truc bien barré qui faisait plaisir aux jeunes fans de basket, de Jordan ou de Bugs Bunny et compagnie. Donc pourquoi pas. On a donc ensuite voulu lancer un Space Jam 2 mais Jordan n'était pas intéressé. Pensez à faire un Space Jam avec Jackie Chan. Enfin bon, vous avez compris le délire, on voulait étendre ce concept sur plein d'autres idées. Mais finalement on a rangé ça au placard et c'est en 2014, alors que LeBron James vient de remporter ses deux premiers titres NBA avec lui de Miami, que cette suite est officialisée avec la Superstar. Oui j'ai bien dit 2014. Il en a fallu du temps avant de tourner ça. Heureusement que LeBron a confirmé qu'il était le digne héritier de Jordan durant toutes ces années. Sinon il fallait aller chercher quelqu'un d'autre de nouveau et tout recommencer à zéro. Et ça n'a pas été le cas en finale tout le temps qu'importe la franchise de nouveaux titres NBA ajoutés à son palmarès. Encore au top aujourd'hui à 36 ans. Si vous me suivez sur Instagram et Twitter vous le savez mais LeBron c'est... Bah c'est LeBron hein. Et du coup ce premier trailer qu'est-ce que j'en ai pensé. Bah écoutez ma foi j'ai une petite hype j'ai envie de voir ça. Bon oui c'est LeBron James ça. Je suis curieux de voir ce que ça va donner mais en tout cas d'un point de vue visuel il y a pas mal de choses qui vont être assez intéressantes. Donc oui il y a pas mal de références, pas mal de clins d'oeil qu'on va voir défiler visiblement durant tout le film. On va voir une partie en 2D avec un design cartoon pour la superstar du basket mondial. D'un point de vue visuel pour la partie en 3D et certainement le final, le match de basket final, ça a l'air plutôt pas mal. C'est garni de personnages un petit peu partout. On a aussi beaucoup de couleurs, du violet et du bleu. On est sur une identité visuelle qui est bien plus marquée. Ça va forcément me faire un petit peu plaisir de retrouver tous ces personnages avec lesquels j'ai grandi qui sont en 3D aujourd'hui. Il y a aussi, je pense que vous l'avez suivi, cette polémique qu'il y a eu autour du design de Lola Bunny par exemple. Elle était bien plus caractérisée comme un personnage sexy dans le premier film. Là on a changé son design pour la rendre un petit peu moins féminine entre guillemets. Enfin voilà, la cancel culture encore et toujours. Ça va vraiment chier. Ça sera pas du tout l'un des films de l'année je pense bien entendu. On est sur une histoire qui reste assez classique. C'est l'histoire de LeBron James qui va voir son fils disparaître, il va falloir le retrouver et qui va être transporté dans une autre dimension. Et tout ça pour être en quelque sorte en mission et faire ce qu'il sait faire, c'est à dire jouer au basket. On n'est pas non plus sur un long métrage comme le premier qui va nous proposer un casting vraiment débordant. On va retrouver Don Chiddle qui sera en quelque sorte le Bill Murray du premier film. Même si attention là ce ne sera pas la même chose, Bill Murray était l'ami de Jordan. Là ce ne sera pas le cas, il est l'ennemi de LeBron James. On aura aussi certainement comme dans le premier projet d'autres guests, d'autres joueurs de basket, des vrais joueurs de basket intégrés au film. Mais en attendant de le voir, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ce premier trailer de Spade Jam nouvel air vous a plu ? J'ai quand même un petit peu hâte de voir ce que ça va donner. On espère qu'on verra ça en salle et ça sera parfait en plein mois de juillet pour se vider la tête après plus d'une année de Covid. Ça en est tout pour cette nouvelle petite vidéo trailer réaction. Comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier trailer. Je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et on fera bien entendu une critique lorsque le film sera disponible mais en attendant on va se retrouver pour parler du Hobbit. Je vous souhaite donc en attendant un excellent week-end de Pâques et je vous dis à très vite !